bonjour bonsoir et bienvenue encore dans blessing stop tv nous espérons que vous allez bien par la grâce de dieu bisop et tous à bien anglais en zambé aujourd'hui nous sommes encore venus dans notre rubrique rubrique de de koulakoto mabilama et là je suis en train de faire une robe fillette que je suis en train de d'apprêter parce que vous aurez déjà vu les une vidéo que j'ai publié sur cette avec cette tenue ici que je suis en train d'utiliser avec le tissu ici et c'est que je veux faire je suis en train de réaliser une robe fillette avec aussi ces mêmes tissus pour juste et créer et nous faire découvrir comment on peut toutefois et obtenir de nouveaux modèles avec des différents tissus que nous pouvons voir et là je suis en train de disposer ici quand vous voyez je mis au dessus saisissent et ses fleurs ici que j'avais piqué je vais aller les attache à la machine comme ça pour travailler rapidement je suis en train de les épingler et voir et je vais utiliser pour la manche la manche et voir comment ça va s'assurer et là je suis en train de de vérifier est-ce que ça va me donner ça va donner un bon aspect ou comment je suis en train de checker checker je dois changer et avec la technique coupé couture c'est décédé là quand vous travaillez il faut déjà imaginer à quoi ça va ressembler votre votre design et là quand vous pouvez voir je suis en train de voir déjà comment ça serrait le design c'est c'est beau à voir ça ça sera la manche et ça va retourner comme ça et ça c'est la partie des vents et l'autre c'est la partie d'eau que je vais poser juste au dessus et si vous voulez aussi vous pouvez rajouter des perles ce n'est pas aussi mal c'est ça serait toujours une bonne chose juste pour embellir votre tissu votre design et là pour la partie bas de la robe je vais utiliser la bande ici la longueur cd 45 mais ça dépend de la longueur ça c'est la partie des coupes du côté jupe et pour la partie eau je vais utiliser le doublure ici elle est ici filet ici que je vais prendre la doublure j'ai pris le blé de nuit pour compléter avec le blé de nuit qui est sur le panne ici et quand je vais rajouter au dessus c'est ici ça va casser la couleur et pour la manche je vais utiliser cette design que je viens de faire avec le fleur fleur que j'avais utilisé pour les le motif des la panne mais ça dépend si vous n'avez pas moi je préférais ça parce que je mets un peu la motif mais si vous n'avez pas le tissu qui a qui porte de motif pareil c'est juste m il faut prendre le il faut prendre vous pouvez mettre même une est de fils vous pouvez dans sa dépense et moi c'est pour ça je vous dis la technique ou peu couture il faut il faut cesser de l'art il faut être artiste et réaliser c'est que je veux je suis en train de faire ça va me donner quoi à la fin et pour la contour nous avons là le le contour pardon le contour poitrine c'est des 60 cm que nous allons diviser ça par 4 qui nous fait 15 cm et là je mesure et la longueur des coupes du côté ocd 30 des 30 cm pardon c'est les 34 cm je veux faire moins 10 cm de cette file de la manche qui va mériter mais rester 24 cm et le 24 cm que je vais utiliser là il ne faut pas aussi oublier le valeur de couture que vous aurez à utiliser pour oublier avec et ici je vais maintenant placer le contour qui est de 15 et la valeur couture je vais mettre de 3 qui me fait 18 cm 18 cm voilà et ici je vais tracer l'encolure j'entre de 6 cm et là pour la manchir je vais descendre des 3 et demi à n'est pas oublier je suis en train de couper comme ça cette coupe ici on appelle ça la manche raglan à n'est pas oublier ici en haut je mets 10 cm de l'épaule donc l'encolure normal s'il faut que je les dessine que vous puissiez voir ça serait ici vous voyez ça serait ici et la manche ça serait comme ça vous voyez mais je suis en train de travailler comme ça parce que c'est une manche raglante que je vais rajouter avec des fils ici et voilà avec ça la partie devant elle est finie je vais couper ça je vais prendre cette partie devant pour couper la partie dos la partie dos j'ai besoin de deux pièces et là comme le laitissé que je sais n'est pas assez beaucoup je vais calculer et ce qui va manquer j'aurai à compléter et comment disposer je dois aussi ajouter mais trois centimètres du côté milliers d'eau pour avoir voilà pour avoir la même mesure comme ça voilà je suis dans les bons je suis dans les bons et là je vais couper et avec le dos je vais un peu faire descendre le l'encolure pour montrer la différence et ça serait comme ça je vais séparer et voilà ma robe je l'ai j'ai fini à couper presque le tout et la partie qui manque là je vais juste et prendre la partie ici aller coller ça et puis je vais poser ça sur l'autre partie du dos pour donner la même forme et là je finis avec la coupe 2 2 de la partie corsage c'est que je veux faire je vais recopier le filet ici au dessus pour aller faire le retourner ça je vais faire ça retourner pour avoir quelque chose comme ça et puis je vais passer les fils de france ici je vais revenir pour vous montrer comment est ce que je vais monter ça que j'ai d'abord retourner et coller la partie aussi voilà je viens de rassembler la partie ici je vais le mettre à plat et puis je vais prendre la partie qui était bien coupée je vais poser dessus comme ça pour recopier la forme et enlever les excédents et vous voyez quand je dis toujours peu et couloir au tournambas bah bitté d'un avis c'est la couture ici carlaka to bo atta katé et on peut toujours et cause la bise ou toujours itue net à non so sale la n'i put an et ikalaki et puis na zako bon mon amour kobima na aussi somme salle mou doutor yemba kizaki liputan dambou tout et ouye bante kizaki liputaba bamba moni on yon so isa la partie yababilo kizina salasala et la naye couposie en un cercle juste n'a boi n'a gaspillé n'a ligné n'a bimisa et l'eau qu'on a en haut pour ça et sera bien disposé et là je veux aussi couper ça le filet pour mes deux parties d'eau quand je vous dis toujours que la coton abilama avec le reste que vous pouvez faire et tu peux l'utiliser au salari nièce ne veut et l'eau comment ça va t'aider ça serait ton intérêt à prendre et là voilà je mets des pièces comme ça que je vais prendre ces deux parties filet je vais les faire rentrer à l'intérieur et puis je vais aller piquer comme ça pour avoir comme je viens de faire à la partie devant et voilà je les ai déjà cousu et là je les ai aussi cranté je vais seulement les retourner pour répasser voilà je viens de retourner aussi mais des parties d'eau que j'ai là et quand vous pouvez voir le mixage que je fais c'est c'est vraiment très joli avec la couleur dark blue qui est là ça ça donne vraiment la beauté et là je fais aussi je viens de poser de plaquage de fleurs que j'avais fait je les ai fait comme ça et là je vais aller maintenant relier mes épaules je vais aller relier mes épaules et pardon je vais aller relier mes sous bras comme ça et le fils si je vais aussi les rabattre comme ça à l'intérieur quand je vais amener ça pour vous montrer vous verrez comment ça va sortir et puis je vais poser la partie jupe je vais aussi placer les tirettes je viens vous montrer comment ça va se présenter voilà ben déco nous avons fini avec les d'assemblage de notre robe comme vous pouvez voir c'est simple mais joli nous avons fini avec son assemblage je pose aussi la partie jupe je tirais mes france les tisines n'étais pas plus grand que je pose et les tirettes toi et le côto ma robe aux fillettes singlet donc les sims de tv voilà comme vous pouvez voir la robe elle est simple mais les joli voyez ça c'est la partie devant et le dos c'est comme ça c'est simple vous voyez la robe elle est simple c'est que je vais faire ici pour donner ça un peu plus d'éclat je vais mettre un peu de perles je cherche à perler ça je vais perler ça comme ça et puis je vais vous montrer la suite comment ça va sortir encore avec notre père voilà la famille de colère côto ma robe c'est des filles et si n'a pas de blessing stock tv comme vous pouvez voir la robe elle est simple mais elle est jolie et surtout que j'ai ajouté des perles si vous voulez mettre ça jusqu'à du côté d'eau et d'autres dépendant abîme moi j'ai stoppé la parce que le père lesquels j'avais acheté ce n'est pas de la bonne qualité normalement si c'était de la bonne qualité j'allais être rapide seulement poser ça dans les repères que je voulais puis placer le fer à repasser dessus et puis ça allait couler mais celle ici l'école ça s'enlève facilement c'est poussé là j'ai utilisé ces col ici pour étilier pour coller je les fais one by one ok merci pour votre attention si je ne fais grâce nous allons nous retrouver prochainement dans notre rubrique de toi et cola côto ma bilan bas pour aujourd'hui on s'arrête là boutique la malamou abonnez vous ceux qui ne sont pas encore abonnez komente like et partage toko li samsa na biso ensemble na katia blessing stock tv toi et cola côto nga bilan bas boutique la malamou bye